Je pense que ce n'est pas l'échec de la social-démocratie qui a dominé la gauche française, par exemple, la fin de la social-démocratie qui doit faire disparaître la gauche, c'est-à-dire qu'il faut reconstruire quelque chose. La gauche a été dominée pendant tout un temps par le Parti communiste, elle n'a pas accédé au pouvoir dans cette période-là, elle a été ensuite dominée par la social-démocratie, par le Parti socialiste on va dire, il a été au pouvoir et aujourd'hui la social-démocratie n'est plus crédible à gauche on va dire. Au fond, si on appelle la politisation la façon, le processus par lequel les gens se font une représentation de la situation, ils fabriquent leur conviction politique et décident de soutenir un camp politique. Un camp politique, ce n'est pas simplement des idées mais un projet politique et donc des candidats pour lesquels on puisse voter. On est dans une situation où la gauche a connu, alors là, je ne suis pas le premier à le dire, une défaite historique dans les 30 dernières années, 40 dernières années. La vague libérale a submergé un peu partout et a produit quand même une perte des repères de ce qu'était la gauche. Or, peut-on se passer de la reconstruction de repères qui permettent la construction d'un projet politique partagé ? C'est-à-dire passer des aspirations communes à un projet politique partagé qui permet d'aller vers une majorité politique. On voit qu'il y a du travail à faire. Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'on est prêt à faire dans le court terme mais c'est cette idée de nouveauté. Des formes de collaboration entre forces politiques d'abord entre elles mais aussi avec le mouvement social, le mouvement syndical et les associations qui soient très respectueuses des identités de chacun. C'est-à-dire, je pense qu'il faut à la fois éviter d'en rester à la charte d'amias, c'est-à-dire chacun chez soi et les vaches seront bien gardées et surtout pas de confluence, mais aussi de réinventer quelque chose dans lequel il y a les bons et les mauvais. Ceux-là ont tort, moi j'ai raison. Qu'on soit capable de voir que, par exemple sur la loi travail, celle actuelle, des deux côtés ça n'a pas marché. Les syndicats n'ont pas été capables d'engager une démarche qui permette d'avoir la masse critique suffisante pour gagner, mais les forces politiques non plus. Donc la question posée c'est plutôt de voir comment est-ce que tout ça réussit à travailler ensemble et en acceptant une horizontalité et en acceptant qu'il n'y ait pas de prédominance. Parce que le XXe siècle avait quand même été marqué par un modèle très très hiérarchique dans lequel les partis dominaient les syndicats. Et ça ne vient pas du mouvement communiste, ça vient de la social-démocratie. Celui qu'il avait théorisé c'était Karl Kotsky, le peuple IIe international dans les années 1907, y compris avec des gens dont je trouve la pensée extrêmement importante, comme Rosa Luxembourg qui a accompagné Karl Kotsky dans cette vision-là, que le mouvement communiste avait repris par la suite avec la courroie de transmission, mais qui à l'origine vient de la social-démocratie. En Allemagne, par exemple, dans les statuts du SPD et du DGB, il y a cette acceptation d'une hiérarchie entre syndicats et partis, avec évidemment le parti qui domine. Ça c'est plus possible, les forces syndicales françaises n'accepteront pas, mais pour autant il faut éviter les tranchées et les séparations absolues. Donc il faut de nouvelles articulations, de nouvelles alliances, de nouvelles constructions politiques et sociales qui aujourd'hui n'existent pas. Et c'est en effet une chose absolument indispensable. ... ... ... ... ...